La région Bretagne lance une démarche de relocalisation des achats qui a pour objectif de répondre aux grands enjeux de transition du 21e siècle pour la Bretagne, la France et l'Europe. Et cette transition, nous pensons que nous pouvons la manœuvrer, nous pouvons la gérer grâce à la relocalisation des achats. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire se réintéresser à ces achats pour garder un avantage économique. La Bretagne a des atouts parce qu'elle est un territoire déjà où les acteurs coopèrent peut-être plus fortement qu'on le voit ailleurs. Il y a des entreprises qui sont emblématiques et puis il y a aussi une volonté politique affirmée de mettre la réindustrialisation et la relocalisation au centre du débat public ce qui peut entraîner un mouvement collectif dans ce sens. Quand on fait le calcul de ce que nous achetons en dehors de Bretagne, en dehors de France et en dehors d'Europe, nous collectivement tous les Bretons, on se rend compte qu'on pourrait tout à fait en acheter une petite partie 10% en Bretagne. Et quand je dis nous les Bretons, c'est nous aussi les entreprises. Et donc vous pouvez garder un impact économique fort grâce à la performance. Et là, on a des outils et qu'on est en train de vous mettre à disposition pour vraiment identifier le bon niveau de performance économique attendu de vos achats. On sait aussi que ça aura un impact social pour maintenir notre système de protection sociale français. Et enfin, nous savons que cela aura un gros impact environnemental en relocalisant nos achats parce que là, on va éviter des émissions de gaz à effet de serre. Ce que j'aimerais bien faire pour demain, c'est assurer une continuité d'action dans le domaine des achats, dans l'entreprise, ce qu'on ne fait pas, très clairement. On s'en occupe de temps en temps, malheureusement. Et pour demain, il va falloir que toutes les semaines aussi, on remette en cause nos achats et qu'on avance et qu'on pro-resse dans cette direction. Dans l'intérêt qu'il peut avoir, l'intérêt économique qu'il peut avoir aussi pour notre région, évidemment, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille en entreprise. Je trouvais que le thème était intéressant puisque justement, mon acheteur va intégrer un cycle de formation sur les achats responsables. Et j'ai trouvé l'intervention de Loïc et Neuf très intéressante. Certains matériaux de chauffage sont produits en France. Moi, je suis plutôt favorable à ce que déjà nos achats soient effectués en France. S'ils peuvent être en Bretagne, c'est encore mieux. Et on peut certainement relocaliser des achats plus localement que ce qu'on fait aujourd'hui dans l'entreprise. Il faut discuter demain pour pouvoir avancer dans la traçabilité et connaître notamment l'origine des produits parce que ça commence tout simplement depuis quelques années à des critères de sélection et de choix de nos clients par rapport à mes concurrents. Et je souhaiterais les mettre en avant. Donc, j'ai besoin d'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501